et l'eau tout le monde salam alaikoum j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez à merveille que tout va bien chez vous et autour de vous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo c'est juste la suite d'hier course encore et encore et encore comme je vous ai dit voilà moi quand je fais les grandes courses principales du mois c'est vrai que maintenant j'ai l'habitude de faire un jour les grandes surfaces lidl voilà et petits magasins comme ça pour acheter ce qu'il faut pour la maison et le lendemain voilà j'aime bien prendre mon temps tranquillement pour acheter mes fruits mes légumes partir aussi chez mon épicier turc voilà pour acheter le reste des courses allez hier je vous ai montré le côté frais sec etc voilà j'étais allée à lidl et à leclerc aujourd'hui je suis allée acheter des fruits et légumes parce que pareil plus rien plus rien du tout à la maison à part je crois un petit peu de carottes oui deux trois choses par ci par là mais j'aime toujours faire le le plein de fruits et de légumes pour moi c'est synonyme de vitamine de bien-être de santé de vitalité etc etc franchement je sais pas vous mais moi j'aime trop acheter les fruits et légumes franchement c'est toujours un plaisir pour moi d'acheter des fruits et des légumes par contre je ne vais pas au marché c'est très très rare que je vais au marché pour acheter des fruits et des légumes chose que je faisais avant et je trouve niveau voilà consommation je trouve que ça se périme très très vite il s'abîme très vite je préfère j'ai une préférence pour grands frais et pour manger au frais je crois je crois qu'ils s'appellent comme ça je sais plus puisqu'ils ont changé de nom aussi vous savez c'est le magasin qui est généralement collé avec la boulangerie ma rive la chair voilà bah c'est les deux magasins que je fais voilà c'est tout le temps les deux magasins que je fais tous les dix jours à peu près à peu près environ voilà j'aime bien aussi entre une semaine et dix jours j'aime bien variés j'aime bien j'aime bien tout ça et hier j'avais pris un petit peu de surgelé mais franchement je préfère le frais il n'y a pas mieux voilà et comme je vous ai dit voilà pourquoi je vais plutôt en magasin que au marché parce que je trouve que ça se conserve mieux je trouve que au marché franchement à part si c'est des petits producteurs voilà les petits paysans et tout je trouve que franchement oui c'est de la bonne qualité après bah niveau prix je trouve que c'est pas voilà mais j'aime bien quand même aller chez les petits producteurs parce que ben puisque j'aime bien les aider puisque franchement ils ont toujours de la bonne qualité d'ailleurs la dernière fois il ya quoi je crois deux semaines de ça j'ai acheté même du miel voilà chez un apiculteur j'ai acheté deux pots de miel et franchement voilà je préfère acheter bien sûr chez un petit producteur qu'un magasin après je n'aime pas mais pas du tout acheter en grande surface à part si je n'ai pas le choix vraiment là si c'est une obligation j'ai pas le temps de passer chez primeur tout ça et qu'il me faut là tout de suite tout de suite mais sinon je n'aime pas à acheter en grande surface je trouve que c'est encore pire que le marché vraiment encore pire que le marché regardez j'ai trouvé encore des bananes parce qu'on a pris après chez un petit magasin je crois africain oui il me semble que c'est africain bref on est passé un petit peu partout aussi je suis allée aussi chez le turc voilà on a fait quatre magasins bref j'ai acheté un petit peu de tout voilà j'ai déjà des oranges alors j'en ai rajouté j'ai acheté des oranges comme je vous ai dit j'en ai déjà un petit peu j'ai pas acheté de citron parce que pareil j'en ai j'ai acheté deux sortes de on va dire même trois sortes de tomates celle ci vient de chez grand frais les tomates grappes ici je les ai acheté bon je sais que c'est pas la saison tout ça mais on aime trop les tomates c'est comme ça voilà c'est vrai que moi j'en achète tout le temps la vérité j'en achète tout le temps à part si c'est hyper cher mais j'aime toujours en avoir voilà celle ci vient de chez mangeons frais celle ci chez grand frais chez mangeons frais j'aime bien parce qu'il ya pas mal de promos en fait chez grand frais j'ai presque j'ai repris chez grand frais j'ai rien après j'ai pris les tomates j'ai pris un gros sac de pommes de terre voilà après vous montrerai le petit achat que j'ai ma fille j'aime bien parce qu'elle tapote et le reste vient tout de chez mangeons frais j'ai pris de la patate douce et non mais ils sont hyper grosses et celle ci c'était la plus petite voilà et puis j'aime bien parce qu'il ya pas mal de promos j'ai pris des poivrons voilà ça c'est des bananes j'ai pris des piments j'aime bien en avoir j'ai pris des fenouilles j'aime bien parce que où je les fais en salade avec une petite vinaigrette maison ou bien je les mets dans un tagine c'est juste excellent je fais un tagine avec plein 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 de légumes ça soit bien varié tu veux une banane ma chérie tiens tiens vachez papa mon amour allez va j'ai pris du brocoli comme ça à faire cuire en vapeur ou bien je n'ai dans le fond je vous avais partagé aussi un petit peu comme ma façon que je fais pour les épinards à la marocaine voilà j'ai fait cuire à la vapeur puis après je rajoute de l'huile d'olive et des épices avec de l'ail etc je vous avais déjà partagé cette recette c'est juste excellent je moi ça change des brocolis simple j'ai pris juste deux artichauts parce que mes enfants ne mangent pas comme ça en salade et hier j'ai acheté les fonds d'artichauts savez surgelés pour le tagine ça c'est juste en salade j'ai pris bien sûr des clémentines ça il faut faire le plein de vitamines en cette saison où tout le monde est malade des pommes voilà j'ai pris des golden aussi ici voilà j'ai pris des poires celle c'est à son promo moi j'aime tout type de poire tout type de pommes tout type tout type de fruits et légumes franchement et que les bananes où je mange pas trop trop c'est pas trop mon fruit préféré mais sinon je mange de tout et j'essaye tant bien que mal de faire manger à mes enfants des fruits et légumes j'aimerais savoir s'il vous plaît franchement je suis grave curieuse et je suis très intéressée de savoir s'il vous plaît comment vous faites avec vos enfants niveau fruits et légumes comment vous essayez est ce que vous avez une technique pour inclure des fruits des légumes dans le repas de vos enfants moi je vous l'ai déjà dit la dernière fois par exemple pour les carottes et les courgettes j'aime bien les râper vous savez dans des petits feuilletés dans des petits la farce dans des semaines tout ça et aussi dans la bolognaise pour les pâtes pour les lasagnes voilà mais à part ça franchement ils n'aiment pas les champignons ils n'aiment pas les poivrons et ça m'embête parce que moi tout ça j'aime oui et je veux qu'ils aiment aussi et je veux leur faire manger parce que bah c'est juste bien pour la santé faut bien les laver aussi un mois comment je les lave je vais vous dire ça après oui j'ai pris de l'amande ça par contre ils en raffolent voilà j'en ai pris deux là les deux pour 2 euros j'ai pris une feuille de chêne comme ceci voilà je vais vous montrer aussi comment je la conserve comme ça elle reste le plus longtemps possible j'ai pris des champignons voilà j'aime bien oui limon doucement ma chérie aïe 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 pour les champignons j'aime bien voilà faire une petite poêlée forestière inclure aussi dans les pâtes comment je fais aussi la soupe mais c'est juste excellent ça en soupe je mets pommes de terre poireaux champignons mais c'est juste excellent vraiment c'est juste excellent c'est très très bon voilà bah bien sûr dans les pizzas dans les tartes salées c'est juste excellent franchement je raffole des champignons mais s'il vous plaît pour moi ces champignons frais et pas en boîte depuis des années je mangeais en boîte et en fait une fois que j'ai j'ai goûté frais et tout bah j'aime trop j'aime bien vous savez les tout petits champignons aussi de paris faites une petite sauce et tout avec un c'est juste excellent j'ai pris des aubergines parce que je veux faire là franchement un ça sera juste le plus petit parce que j'aime bien le faire cuire comme ça vous savez sur le feu comme pour les poivrons je fais un caviar d'aubergines vous avez look fumé au goût fumé c'est à dire je le passe à la au gaz mais il est je voulais déjà partager aussi à plusieurs reprises si vous voulez encore la recette dites le moi en commentaire comme ça bah dès que je le fais je vous filme la recette ce sera un mini zeluc franchement c'est un tout petit mais voilà il y aura les bases et tout pour vous apprendre à le faire j'ai vu je le faisais pas du tout comme ça je le faisais cuire l'aubergine je faisais cuire à l'eau voilà simple et puis un jour j'ai vu ma belle soeur au bled faire un bon zeluc au goût fumé mais je vous dis pas mais ça n'a rien à voir avec les zeluc normal à la cocotte et tout à la marmite avec le bon goût fumé mais tu n'as qu'une envie c'est voilà vas-y et mange c'est trop trop bon et c'est de là ce serait pour faire un gratin voilà un gratin pareil je vous filmerai la recette et je vais faire alors chez nous le l'avocat se consomme généralement généralement de façon plutôt sucrée c'est à dire on fait un smoothie voilà la marocaine avec de l'avocat ou bien on mixe avec du jus d'orange ou bien avec du lait voilà et moi quand je le fais ou la anglaise je pense même un mon plus tôt avec le lait j'aime bien rajouter des amandes et des dates voilà avec les dates bas ça sucre bien et je dirais naturellement en fait sans rajouter du sucre en plus ça sucre bien le smoothie c'est juste rafraîchissant et voilà c'est juste bon sinon j'aime bien l'écrase un petit peu ou faire des fines lamelles sur une tartine voilà pour un brunch et tout j'aime j'aime bien mais franchement ouais l'avocat c'est plutôt même si je vous ai déjà partagé des recettes avec de l'avocat salé mais j'aime pas trop en fait vraiment c'est pas mon truc je préfère comme je vous ai dit des tomates cerises alors là c'est plus pour de la salade et puis j'ai de la feta je vais faire des pâtes des pâtes vous savez la recette tiktok là avec de la feta et des tomates cerises voilà et ben voilà tout j'ai pas acheté de carottes parce que j'en ai encore un petit peu d'abord je vais cuisiner ce que j'ai après on verra bien je suis allée faire un tour dans mon frigo puisque je savais plus que j'avais j'ai un j'ai la moitié d'un petit marron et la moitié aussi d'une butternut voilà pour faire une petite soupe voilà non et voilà tout j'ai pas acheté de courgettes par contre j'en ai pas trouvé où j'ai pas fait attention ben c'est pas grave voilà je suis en progrès quand je referai un tour au magasin et puis de toute façon hier j'ai acheté vous savez le mélange là que je vous ai montré surgelé voilà ça fera bien l'affaire de toute façon vous savez bien en cette saison bien hivernale il n'y a pas de grand chose voilà quoi pas comme l'été en fait où c'est hyper varié tout ça mais voilà on va manger de saison à part les tomates je sais qu'il y en a qui achètent pas du tout de tomates dans cette saison mais voilà si j'ai acheté des myrtilles ici j'en ai acheté deux pour trois euros voilà et les framboises j'ai pas pris parce qu'il n'y avait pas de promo par contre à part ce mercredi il me semble bien elles sont à 99 centimes à lidl à savoir voilà faites-vous un petit mémo pour savoir allez moi je range ça et puis je vous montre le reste ce que j'ai pris chez mon épicier turc chez grand frais voilà le reste ah oui pardon j'ai acheté du poids des poireaux voilà je pense qu'un poireau ça sera pour une soupe sinon j'aime bien faire une petite fondue de poireaux là comme ça ou bien aussi j'émince assez finement je rajoute de la moutarde je rajoute des dés de blanc de poulet et ça me fait une petite garniture pour une quiche voilà pour une tarte salée c'est super bon aussi voilà et puis les enfants quand c'est coupé super fin les vues n'est connu ouais tu parles parfois que oui parfois que non j'essaye de couper hyper fin et tout pour qu'ils voient pas mais c'est c'est rageant franchement c'est rageant c'est déroutant parce que ben oui en tant que parent tu veux que faire manger des bonnes choses à tes enfants et voilà et voilà et voilà finalement j'ai pas acheté une grosse quantité de pommes pour faire une compote maison mais bon je ferais aussi voilà j'ai pas trouvé de coin je voulais faire une compote pomme poire coin voilà mais là j'ai pas trouvé mais bon je trouverais bien moi je veux bien savoir où vous faites vous vous achetez vos vos fruits et légumes est ce que non vous avez trop l'habitude avec le marché voilà vous avez votre marchand votre marchande etc vous avez votre petite habitude ou non peu importe grand grand frais grande surface ou lidl lidl aussi c'est sympa franchement c'est juste que hier j'ai rien trouvé voilà j'aime bien aussi fonctionner avec les promos et tout ben après voilà j'ai pas trouvé alors c'est pour ça que je suis plus allé chez chez primeur mais je vous dis franchement la vérité voilà la majorité du temps tu as une bonne qualité et puis ça reste ça dure dans le temps c'est ça qui est bien alors maintenant on va passer niveau rangement dans le bac à fruits et légumes dans le frigo si vous n'avez pas de tapis pour un frigo je vous conseille de mettre du papier absorbant du papier essuie tout voilà et puis ben voilà si vous n'avez pas des bacs des des petits petites boîtes de rangement tout ça va toujours voilà mettre du papier absorbant pour justement pour contre l'humidité voilà je viens de voir que en fait ça ça m'a bloqué c'est un petit peu abîmé c'est pas grave ouais faire attention quand on choisit les fruits et légumes mais vraiment c'est très important pour cette ligne c'est très important de mettre du papier absorbant parce que ça vient absorber toute l'humidité que vous allez retrouver dans votre frigo voilà pareil pour ce genre de boîtes maintenant on les trouve de partout moi à l'époque il n'y en avait pas encore ici je les avais pris au maroc pareil je mets au fond je mets un papier absorbant voilà toujours voilà hop je vais ranger les carottes que j'avais déjà bon maintenant on va passer au côté fruits pour le rangement je vais vous montrer comment je fais alors en j'ai cette corbeille à fruits on va dire j'ai celle ci j'ai celle qui est un petit peu plus plus ronde plus ovale non pas ronde un petit peu plus oui ronde pas ovale pardon d'habitude je mets du papier absorbant aussi parce que quand je laisse tel quel je vous dis la vérité ça s'abîme très très vite le fait du métal là comme ça ça s'abîme très très vite là vu le prix du papier absorbant malgré que j'ai trouvé une promo voilà j'ai acheté bon une bonne consommation une bonne quantité pardon tout à l'heure à intermarché je vous conseille d'ailleurs de regarder les catalogues en ligne voilà c'est très intéressant voilà et de toute façon de plus en plus on veut plus le recevoir voilà là au lieu de mettre du papier absorbant j'ai mis une serviette alors cette serviette est propre juste à l'étacher des tâches qui ne partent pas vous savez voilà avec les épices le safran tout ça le purcuma ça ne veut pas partir malgré que je crois que j'avais mis un petit peu de javel ouais de l'eau avec de la javel bon là de toute façon ça va pas se voir alors je préfère utiliser une serviette maintenant et je mets mes pommes voilà et avec les pommes je mets toujours ce qui est plutôt encore bien dur qui n'est pas qui n'a pas mûri naturellement pour accélérer en fait voilà j'aime bien mettre sinon je mets tout le temps les pommes à part parce qu'en fait ils ont quelque chose qui dégage je sais pas comment appeler ce nom là mais voilà et puis c'est vrai parce que ben j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises et effectivement ils ont quelque chose les pommes en fait qui dégage quelque chose qui va mûrir très très rapidement les autres les autres fruits voilà jamais mélanger avec un fruit qui est déjà mûr par exemple là je vais rajouter tout de suite avec les avocats parce que ben regardez c'est bien bien dur et vous allez voir d'ici demain après demain ils seront tip top ça va très très vite ça accélère en fait je vais mettre les poires parce que pareil les poires elles sont pas je trouve qu'elles sont un petit peu dures voilà les poires j'ai pas une préférence je vous dis hein moi je prends je mange tout type de de poires de pommes tout ça après je préfère bien sûr acheter en promo c'est mieux pour le porte monnaie pour le budget celle-ci elle est en promo voilà c'est vrai elles ont pas une une jolie couleur tout ça mais ça me gêne pas moi ça me gêne pas voilà comme c'est dur je vais mettre là puis là j'ai une autre corbeille je vais mettre plutôt pas des fumettes non les bananes aussi j'ai pas les maîtriser avec parce que celles-ci elles sont à son bas de son top voilà pour les manger tout de suite celle-ci comme on a acheté ben une bonne quantité celle ci je vais les laisser je vous montrer comment faire aussi voilà et moi je peux rajouter je peux rajouter la mangue allez on va retirer cette corbeille pour rajouter celle ci je vous ai dit que j'ai déjà des oranges et je vais faire pareil je vais mettre une serviette voilà les oranges je les ai achetés il y a deux jours maintenant ouais allez pareil pour cette corbeille comme je vous ai dit je vais mettre celle-ci de façon quoi moi je vois la différence que c'est pas du tout les mêmes que celles-ci regarde elles ont ça sont des oranges c'est des oranges ben oui au final je me retrouve c'est petit je trouve franchement c'est petit j'aurais mis les bananes par dessus comme j'en ai pas mal quand même pour les deux trois jours l'avenir je vais laisser une quantité je vais la mettre au frigo je trouve que c'est ça se conserve bien aussi voilà et puis les bananes celles qu'on va manger là dans les prochains jours je vais les mettre par dessus et cela je vais vous montrer comment je vais faire je vais venir envelopper cette partie ici voilà pour que ça ne vienne pas mûrir trop trop vite voilà on peut les laisser pendant quelques jours je vais les mettre à part voilà comme ça normalement ça ira jusqu'à la semaine prochaine concernant maintenant la salade alors pour une longue conservation je prends tout simplement un sac de congélation je peux vous dire que j'ai fait plusieurs tests déjà avec on m'avait dit c'est un vendeur au marché d'ailleurs c'est un producteur il m'avait dit de prendre un torchon de bien le tremper voilà de l'essorer à fond et de l'envelopper j'ai fait je trouve franchement que ça n'a pas tenu mieux que le sac congélation je prends ma salade je la mets dans le sac c'est mieux que la laisser comme ça à l'air libre voilà ou bien dans le petit sachet là en craft que j'avais voilà en fait attention c'est assez fragile d'habitude j'achète de la batavia là je ne sais pas j'avais envie de laisser de chaînes quoi des fois je ne varie un petit peu je viens chasser l'air comme ceci on y va doucement pas trop aplatir non tout ça fait très vite juste comme ceux ci et je ferme et je mets au frigo voilà c'est vraiment très très simple et je vous dis ça reste hyper hyper longtemps quoi d'habitude une salade à laisser deux trois jours et quatre maximum peut-être là avec cette façon là que j'ai l'habitude de faire franchement je vais jusqu'à dix dix jours facilement aller un petit peu plus jusqu'à quinze jours parfois voilà j'aime bien voilà pour une petite salade pour garnir aussi des sandwichs pour voilà des des sandwichs maison tout ça toujours avoir un petit peu de salade allez au frigo maintenant je vais vous présenter ce que j'ai acheté un grand frais là il y avait une promo sur la pulpe de thomas thomas ce qui m'arrive ce qui fait il est tard avec presque 21 heures la pub la pulpe de tomates fraîches voilà italienne bah les trois à trois euros j'aime trop c'est les produits de chez grand frais franchement c'est j'aime trop j'aime trop je vous avais déjà la dernière fois partagé que j'achetais aussi de temps en temps bah quand il ya une promo vous savez la bouteille en verre de tomates basilic pareil juste magnifique franchement juste top ici là les trois à quatre euros cinquante j'ai acheté de la poudre d'amande et oui pour faire bien sûr des gâteaux mais surtout surtout en ce moment et ben voilà on voit de des galettes des rois on veut tout en voilà ça m'a trop donné envie voilà malgré que j'ai des amandes j'ai un petit peu d'amande j'ai un sachet de chez lidl des amandes entières pour faire une moi même ma poudre d'amande au thermomix mais voilà ça m'a donné envie puis j'en ai tout le temps besoin voilà pour des tartes pour des sablés pour voilà j'aime toujours avoir ce qu'il faut à la maison hier je vous ai présenté une pâte à tartiner par chocolat noisette et là franchement ça m'a trop donné envie parce que ça ressemble vous savez au kinder bueno voilà et ça m'a trop trop donné envie j'ai dit allez vas-y j'étais prêt 2,99 pâte à tartiner noisette et chocolat blanc sans huile de palme voilà ça c'est le petit plaisir pour le matin ou voilà temps en temps ça m'a donné envie et franchement la prochaine fois j'achèterai des noisettes et je ferai moi même je ferai ma pâte à tartiner moi même j'ai pris un gros sac de pommes de terre ici des pommes de terre non lavées j'aime bien prendre celle ci voilà j'espère que pour les frites bah ça sera bon parce que la dernière fois je vous dis pas franchement j'étais vraiment écœurée parce que j'étais allée au marché à lyon et j'ai acheté des pommes de terre parce que c'est écrit pommes de terre frites et je lui dis au vendeur non c'est pas des pommes de terre pour faire des frites elles avaient pas la tête pour faire des frites tu sais à force que tu achètes et tout t'essayes à ma tête d'être un petit peu une connaisseuse et tout et il me dit si si il me dit c'est vraiment des pommes de terre pour frites et tout tu verras moi même je fais mon mari pareil il lui dit non c'est pas des pommes de terre pour faire des frites ça il lui dit si fais moi en confiance vas-y prends moi même j'achète pour mes enfants en ce moment voilà c'est frites 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 à la maison c'était la première la première semaine des vacances bref bon bah on avait envie de frites j'ai testé rien à voir je vous jure mais elles étaient sucrées elles étaient voilà aussi pourquoi l'une des raisons pourquoi j'achète pas au marché bon rien à voir mais je suis obligée voilà vous partager la promotion parce que ben j'aime toujours vous donner des bons plans voilà pour le budget pour le porte-monnaie c'est très important je trouve et j'ai trouvé un grand grand pack de d'essuie-tout de la marque voilà que vous voyez ok à intermarché bon c'est vrai que le prix de base d'un petit peu quoi ça fait mal poser 15 euros pour du 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 sopalin d'essuie-tout mais il y a il y a combien de paquets déjà il y a dans le grand sachet au total 4 grands paquets comme ceci c'est à dire 32 rouleaux voilà j'ai dû arrêter la caméra pour calculer et demander à mon mari mais au fait il y avait combien bon j'ai pris parce que quand tu calcules le prix là en ce moment juste voilà dans les petits magasins lidl tout ça tu vois que ben un paquet où il y en a 4 il coûte 3 et quelques presque 4 euros tu fais le calcul tu dis ben j'ai pratiquement la moitié gratuitement bon je vais faire attention à la consommation je vous dis la vérité c'est pas parce que je l'achetais en promo que en veux-tu en voilà franchement je vous dis la vérité voilà il faut faire attention à une consommation je vous l'ai dit je vous le redis encore et comme je vous dis tout le temps quand je vous dis quelque chose je me le dis aussi à moi même eux ils augmentent les prix et ben nous plus ils augmentent plus nous fait attention à notre consommation c'est tout ne pas avoir de gaspillage alimentaire de pas avoir de gaspillage aussi pourra pour ça de prendre plutôt une serviette voilà de faire attention tout simplement voilà je j'en ai parlé aussi à mes enfants voilà j'aurais dit ben non il ya des suyments vous prenez les suyments tout simplement vous avez la salle de bain vous avez desservé vous avez du savon etc c'est la salle de bain ou ici en cuisine c'est les suyments voilà je change régulièrement et pareil pour les mouchoirs de faire attention parce que le prix voilà c'est non c'est faux c'est à nous de faire aussi attention voilà c'est aussi voilà c'est moi je trouve c'est la phrase franchement qu'il faut bien inclure dans notre tête à nous tous eux ils augmentent les prix et ben nous on fait attention plus plus on fera attention peut-être voilà ça sera mieux c'est pas peut-être c'est ça sera mieux pour nous tout simplement et ici j'ai deux sachets de d'oignons voilà j'achète des gros sachets comme ça moi j'achète pas un kilo j'ai toujours des gros sacs d'oignons là j'en ai deux d'habitude j'en ai qu'un alors pourquoi deux parce que il n'y a pas très longtemps j'ai acheté un gros sachet à mangeant frais et ce qui s'est passé c'est que ben j'ai pratiquement tout jeté voilà parce que ben j'avais pas fait attention faites ce que je dis mais pas ce que je fais c'est exactement ça en fait je vous dis tout le temps qu'il faut bien palper il faut que ça soit dur regardez faut pas qu'à l'intérieur ça soit mou et qui est comme un vide voilà vous savez voilà non faut que ça soit bien bien dur comme ceci exactement et ben on est passé d'abord à grand frais j'ai pris un sac je me suis dit non je prends grand frais et pas là bas parce que je me suis fait avoir et en même temps c'est de ma faute j'étais pressée j'avais pas regardé correctement et quand je suis partie à manger au frais à la caisse c'était la même caissière je lui en ai parlé voilà parce que j'aime bien parler avec elle et tout je suis rentable discute tu plaides comme je suis obligé et je lui dis je dis ben vous savez d'ailleurs la dernière fois j'ai pris un sac d'oignons ben j'ai tout jeté je lui dis vous souvenez quand j'étais venu tout puis voilà elle me dit oui effectivement et ben elle m'a dit d'en prendre un autre elle me dit voilà elle me dit la prochaine fois de prendre une simple photo ça leur suffit amplement pour qu'il puisse vous donner un autre sachet que ça soit des pommes de terre que ça soit par exemple une pastèque aussi vous savez quand on achète la grosse et immense pastèque qui vient du bled et que ben on a la surprise en ouvrant qu'elle est pas bonne etc et qu'on l'a payé 12 14 euros et ben voilà vous prenez simplement parce que je lui dis j'aurais dû ramener le sachet etc elle me dit ben non elle me dit vous prenez juste une photo ce nous ça nous suffit amplement pour qu'on puisse vous donner voilà pour échanger en fait tout simplement voilà tout j'en ai pris deux bas parce que voilà c'était pas prévu mais voilà tout je vais en mettre il faut que je demande à la mer non c'est bon je sais il faut que je demande à la mer les oignons aiment la chaleur aime le soleil aime la lumière voilà je sais parce que quand j'ai le souvenir là quand je vais au bled dans la terrasse de la cuisine dans le stah ma mère mes tantes elle met toujours l'oignon et l'ail en plein de lumière et ben en fait de même quoi là non c'est pas c'est pas la saison mais je crois je vais descendre dans le garage ouais je vais prendre un sachet parce que là j'en ai vraiment besoin j'en ai plus du tout j'ai terminé les oignons hier et je vais mettre un sachet dans le garage malgré qu'il n'y a pas de lumière et tout mais il fera quand même moins froid beaucoup moins froid que le balcon et je puis ici à la maison j'ai pas de place voilà pour mettre les deux sachets allez pour terminer cette vidéo je suis passé chez le turc comme je vous ai dit et aussi dans un nouveau magasin je pense que c'est africain voilà j'ai trouvé le maroc fait partie de l'afrique j'ai trouvé du sûr j'étais pas sûr et mon mari en regardant il me dit et non regarde c'est bien marocain voilà attendez si je vois pas de loin cosumar voilà ouais c'est écrit maroc casablanca et là c'est des lingots de sucre pour faire le thé spécialité malgré qu'on achetait du sucre hier là ils étaient à 2 euros 50 les deux et ben en fait ça nous ferait rappeler voilà le maroc et puis l'odeur du maroc un petit peu ouais il va parler avec du sucre quoi j'adore du maroc avec du sucre c'est des lingots d'or en fait ils sont assez gros comme ça et on en met un et demi deux voilà dans la théière ça dépend de la taille de la théière promis je ne vous oublie pas pour le thé voilà on m'a demandé plusieurs fois pour le thé promis promis je vais prendre le temps tranquillement de vous faire une bonne théière à la marocaine on aime bien aussi les pépites voilà de chez le turc j'ai pris des graines de pavot là j'en avais plus je les prends chez lui aussi j'ai pris des pains comme ceci je vais les mettre au congélateur bah quand j'en aurai besoin voilà pour faire les sandwichs ça me facilite quand j'ai pas le temps de faire du pain maison voilà le sachet les quatre à deux euros voilà et normalement je crois l'unité c'est 60 centimes voilà bah voilà petite économie c'est très bien et j'ai pris de l'ail de l'ail violet j'aime bien le prendre chez le turc j'allais prendre chez le primeur et puis finalement je l'ai pris chez le turc et d'habitude de toute façon je le prends chez lui alors pour l'ail une petite astuce ce que je fais je le décortique un petit peu voilà comme ceci j'enlève tout 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 et il faut une source de chaleur c'est à dire bien sûr le grand soleil en été mais ça je fais tout le temps ça mais c'est là il se dure très 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 longtemps vraiment très longtemps comme ça sinon ma mère je sais ce qu'elle fait c'est qu'elle le met sur le radiateur il faut vraiment une source de chaleur ma mère le met sur je me souviens quand j'étais petite je crois ne le fais encore en plus voilà il suffit en fait en plus pourquoi je l'ai pris chez le turc parce que regardez il n'est pas humide un mangeau frais je l'ai trouvé humide et ça j'ai pas j'ai pas apprécié voilà j'enlève comme ceci complètement et je le mets dans un dans une petite corbeille spécialement pour l'ail et je le mets en plein soleil quand il fait soleil ou sinon vers le radiateur voilà radiateur bien chaud et tout là en hiver et comme ça il va rester aussi dur que l'appareil là c'est comme l'oignon c'est comme l'oignon il faut toujours bien palper bien bien tenir comme ceci faut que ça soit bien dur ça soit pas vide aller à l'intérieur de clôturer ou promo pour les filles qui sont dans le 38 et qui connaissent mon épicier turc dont j'ai l'habitude depuis très longtemps d'aller là bas malgré que les que les rayons sont vides ils ont changé de propriétaire les rayons sont vides de plus en plus c'est vraiment dommage parce que c'est un magasin qui marchait très très bien c'est un magasin c'est un grossiste en fait voilà c'est un grossiste et ben il y a de moins en moins de marchandises va comprendre la gestion c'est dommage ouais mon mari lui en a parlé un petit peu tout à l'heure il était pas très content le jeune ouais mais bon il faut dire les choses telles qu'elles sont des fois voilà c'est dommage puisque ben maintenant on est un petit peu obligé de partir chez les concurrents et pourtant j'aimais bien aller là bas bref j'ai toujours acheté chez eux depuis très longtemps maintenant les filets poulet voilà j'achète des des gros packs comme ceux ci et il était à 12 90 à l'époque et bien sûr avec l'augmentation il est passé à 16 90 c'est quand même le moins cher de ma ville et là les deux il nous les fait à 30 euros voilà pas parce que j'ai déjà filmé dans leur magasin on connaît pas c'est le nouveau propriétaire depuis des années que depuis quelques mois maintenant pardon et voilà quand on en prend deux pour tous clients et ben vous avez une petite promo les deux passent à 30 à 30 euros voilà que si vous portez en boucherie c'est je crois 19 ou 20 euros le le petit bac là comme ça pour le petit bac de 50 bon ben moi je vais arrêter ici il est tard pour moi si j'ai encore de l'énergie je verrai bien mais je pense pas je crois je vais les mettre au frais et je laverai les blancs de poulet comme je fais tout le temps avec du citron du sel etc parce que là je suis chaos bref moi je vous dis prenez bien soin de vous portez vous bien et à très vite merci d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas s'il vous plaît de la liker bien sûr si elle vous a plu que je vous ai donné des astuces et tout puis je vous attends aussi un commentaire allez bye bye